Bonjour à tous et bienvenue à la tirée de vidéo « Et maintenant », destinée aux familles d'enfants ayant récemment obtenu un diagnostic d'autisme. Je m'appelle Kim et je suis responsable de la coordination des soins ici à Autisme Ontario. Aujourd'hui, nous allons parler des sources de financement disponibles à l'extérieur du programme ontarien des services en matière d'autisme. Je vais vous présenter aujourd'hui six sources de financement différentes. Si vous voulez plus d'informations, vous trouverez les liens sur la liste de contrôle des sources de financement pour les nouveaux diagnostics. Il devrait exister sous cette vidéo un lien menant à cette liste intitulée « Liste de contrôle des sources de financement pour les nouveaux diagnostics ». Commençons par l'aide à l'égard d'enfants ayant un handicap grave, qu'on appelle AESG. L'AESG est une prestation mensuelle destinée aux familles à revenus faibles ou modérés qui aide à couvrir certains des coûts supplémentaires qu'entraîne la prise en charge d'un enfant handicapé. La prestation peut être appliquée à des choses comme l'effet de transport, les vêtements supplémentaires, les régimes alimentaires spéciaux, etc. Elle varie de 25 $ à 550 $ par mois. L'admissibilité à la prestation et le montant de la prestation dépendent de plusieurs facteurs. Pour une famille avec un enfant handicapé, le seuil de revenu se situe à environ 66 000 $ par année. Cependant, comme le seuil change chaque année, il vaut la peine de faire une demande si votre revenu avoisine ce montant. L'autre facteur important sur lequel le montant est basé réside dans les dépenses réelles reliées au handicap de votre enfant. Par exemple, les formulaires de demande contiennent des questions comme « À quelle fréquence allez-vous à des rendez-vous? » et « Quel est le coût pour s'y rendre? » De même que des questions sur les frais de garderie et des programmes de camps et sur les autres dépenses que peut vous occasionner votre enfant. Le formulaire de demande d'AESG est maintenant disponible en ligne. Pour faire une demande, vous avez besoin de tous ces documents. Vous devez produire vos données démographiques, une preuve de diagnostic, le certificat de naissance et la carte de santé de votre enfant, et certains renseignements de nature financière. Vous devrez donc joindre des copies de votre avis de cotisation et de votre avis de prestation canadienne pour enfants, tous deux disponibles sur votre dossier de l'ARC, en ligne ou auprès de la personne qui prépare votre déclaration de revenu. Il vous faudra également fournir des données bancaires pour indiquer ou déposer l'argent. Voilà à quoi ressemble la page de demande. Vous pouvez accéder à ce lien sur la liste de contrôle des sources de financement pour les nouveaux diagnostics que j'ai mentionnés précédemment. Une fois que vous avez soumis la demande, les délais d'attente varient à l'échelle de la province, mais ils se situent généralement entre 6 et 12 mois. Voilà pour la ESG. Le prochain programme dont nous allons parler est celui des services particuliers à domicile, ou on dit SPD. Le financement des SPD a pour but d'apporter un répit aux aidants primaires et d'obtenir des services de soutien connexes, par exemple l'entretrain du terrain, la lessive et l'aide à la cuisine. Mais il peut aussi servir à financer des activités de croissance et de développement personnel, c'est-à-dire des activités amusantes comme un séjour dans un camp, des cours de natation et des cours de musique, etc. Le programme des SPD approuve un montant annuel qu'une famille peut se faire rembourser pour les dépenses dont j'ai parlé précédemment. Autrement dit, vous devrez payer de votre poche l'activité ou le service, puis produire votre reçu pour obtenir un remboursement. Le montant du financement que vous recevez chaque année dépend du type de la quantité des services dont votre enfant a besoin, des autres types d'aides disponibles dans votre communauté et du type de soutien que vous recevez déjà. Comme pour la ESG, le programme des SPD est maintenant disponible en ligne et vous pouvez soumettre votre demande directement sur le site Web. Voici à quoi ressemble la page. Et comme pour la ESG, le lien se trouve sur votre liste de contrôle des sources de financement. Une fois que vous avez cliqué sur « Soumettre », les délais d'attente sont très variables et peuvent aller de 6 mois à 2 ans. Voilà le SPD. Le prochain point sur notre liste est le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ce qui n'est pas toujours clair, c'est qu'en faisant une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées, vous faites aussi une demande de prestation pour enfants handicapés. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées permet de réduire l'impôt sur le revenu des individus qui prennent soin de personnes ayant une déficience physique ou mentale. Quant à la prestation pour enfants handicapés, c'est un versement mensuel destiné aux familles qui s'occupent d'un enfant ayant un handicap grave. Le crédit d'impôt pour personnes handicapées est disponible à toutes les familles ayant un enfant autiste et qui déclare un revenu, mais la prestation pour enfants handicapés s'adresse spécifiquement aux familles à revenus faibles ou moyens et se rattache à votre allocation canadienne pour enfants ou votre allocation familiale. Certains d'entre vous ont peut-être déjà rempli une demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées à l'époque où elle ne comptait que cinq pages. Elle en compte maintenant 16 et doit être remplie par un médecin ou une combinaison de professionnels de la santé comme un orthophoniste et un ergothérapeute. Je recommande toujours aux familles de prendre le temps de remplir elles-mêmes une des demandes pour avoir quelques idées à suggérer à la personne qui remplit le formulaire. Contrairement à l'AESG et au SPD, le crédit d'impôt pour personnes handicapées a un délai d'approbation plus court et vous pourriez recevoir une réponse après seulement trois mois. Une autre chose à souligner au sujet du crédit d'impôt pour personnes handicapées, il est rétroactif pour une période de trois ans et rétroactif pour sept ans si vous présentez une demande à ce sens. La prochaine étape de notre liste est la subvention pour l'incontinence des timbres de Pâques. La subvention pour l'achat de fournitures d'incontenance est destinée aux enfants de plus de trois ans qui n'ont pas fait l'apprentissage de la propriété. Il s'agit d'un financement versé deux fois par an pour couvrir le coût de fournitures d'incontenance comme les couches et les lingettes. Le montant versé dépend de l'âge de l'enfant et du coût des fournitures. Voici à quoi ressemble la demande que vous devez également faire signer par un médecin. Le délai d'attente est relativement court, entre trois et six mois. Passons maintenant à d'autres sources possibles de financement. J'aimerais aborder les prestations d'employeurs et les prestations privées qui couvrent souvent différents services comme le travail social, la psychologie, l'orthophonie et l'ergotherapie. Si votre emploi comporte un programme d'avantages sociaux, je vous encourage à vous renseigner pour en savoir à quoi vous avez droit. Enfin, je souhaite vous présenter quelques programmes de répit de loisirs et d'activités sociales. Tous ces programmes figurent sur la liste de contrôle de sources de financement pour les nouveaux diagnostics avec les liens pertinents. L'organisme Caries Place Services en autisme propose chaque année un programme de financement souple pour services de répit. Les demandes sont habituellement pendant environ un mois en janvier et février de chaque année. Consultez son site web ou son groupe Facebook pour plus d'informations, car le montant total du financement est limité chaque année et l'attribution des fonds se fait par loterie. Que vous soyez approuvé ou non, vous pouvez présenter une demande chaque année. Comme les services particuliers à domicile, il s'agit d'un processus de financement par remboursement. Vous recevrez un remboursement après avoir produit une pièce justificative valide. L'initiative Bon Départ de Canadian Tire a un programme similaire où vous pouvez demander une aide financière permettant à votre enfant de s'adonner à un sport ou une activité physique. L'admissibilité est basée sur le revenu et vous devez faire une demande en ligne en fournissant les informations spécifiques du programme souhaité. D'une manière très similaire à Bon Départ, certaines municipalités offrent une aide financière pour les activités récréatives par l'entremise du programme Ontario au travail ou du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Je vous encourage à communiquer avec le programme des services à l'enfance de votre municipalité pour en savoir plus davantage. Ici, à Autisme Ontario, nous offrons également une aide financière pour les activités récréatives par l'intermédiaire de notre fonds de remboursement des travailleurs de soutien individuel pour l'été et de notre fonds de remboursement de la semaine de relâche. Les demandes sont disponibles en ligne deux fois par année et vous pouvez être admissible aux deux fonds. Le dernier point de notre liste est la carte accès 2 du timbre de Pâques. Le programme de la carte accès 2 a pour but d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité générale des activités de divertissement, de culture et de loisirs. Cette carte permet aux enfants autistes d'être gratuitement accompagnés par une personne de soutien, comme un parent, dans divers endroits. Par exemple, si vous utilisez la carte à l'Aquarium Ripley's, vous ne devrez payer que le prix d'entrée de votre enfant. Votre billet serait gratuit puisque vous êtes la personne de soutien. Le formulaire de demande est disponible toute l'année et doit être signé par un membre de l'équipe soignante de votre équipe. J'espère que cette vidéo vous a donné quelques idées sur les façons d'accéder aux autres sources de financement auxquelles pourriez être admissibles. Si vous cherchez plus d'informations, tous les liens sont disponibles sur la liste de contrôle du financement des nouveaux diagnostics qui est liée ci-dessous et ils vous mèneront directement au site Web des programmes. Pour toute autre question, vous pouvez nous contacter ici à Autisme Ontario. Merci et au revoir. Merci. Merci.